Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment désactiver OneDrive au démarrage de Windows 11. Alors vous avez certainement remarqué sur votre PC, à chaque fois vous avez OneDrive qui se lance automatiquement au démarrage et peut-être que vous n'en avez pas besoin, que vous n'en servez pas. Et donc automatiquement il se lance au démarrage et il prend des ressources sur votre PC pour rien. Et ça peut être gênant si vous avez un PC qui n'a pas beaucoup de ressources, et bien il vous prend des ressources pour rien. Donc pour le désactiver au démarrage, il faut ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors de façon pour ouvrir le gestionnaire des tâches, vous pouvez le rechercher dans le menu démarrer. Vous tapez « Gestionnaire des tâches » et donc là on le trouve. Ou alors vous pouvez faire un clic dans la barre des tâches et là vous cliquez sur « Gestionnaire des tâches » et ça nous ouvre le gestionnaire des tâches. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué comment le configurer, comme moi je le configure. Donc peut-être que ça peut vous aider. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en fiche pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Peut-être que ça pourrait vous aider. Alors pour les applications de démarrage, donc là ici j'affiche le volet complet. Et on va cliquer ici sur « Applications de démarrage ». Et donc là, on voit toutes les applications qui sont activées par défaut au démarrage sur votre PC. Donc là on peut voir que par défaut, moi dans ce qu'il y a d'activé, il y a Microsoft Edge qui se lance au démarrage. Microsoft Teams est désactivé. Là j'ai OneDrive qui se lance au démarrage. Donc là on va le désactiver. Il y a aussi l'icône Windows Defender qu'on retrouve juste là dans la barre des tâches qui se lance au démarrage. Le terminal ne se lance pas. Virtual Box Tray, c'est les pilotes pour la machine virtuelle, parce que là je suis sur une machine virtuelle. Et il y a Xbox mais il est désactivé. Donc là pour désactiver OneDrive, soit vous faites un clic, vous faites désactiver ou alors vous pouvez cliquer ici en haut sur désactiver. Et donc là, une fois qu'on a cliqué, on peut voir que c'est désactivé. On va faire le test ensemble. On va redémarrer la machine. Et on va voir que normalement, OneDrive n'est plus censé se lancer au démarrage. Donc là, ça peut être un peu long de votre côté si vous redémarrez votre PC. Ça dépend des ressources que vous avez sur votre PC. Ici c'est plus du tout rapide, je suis dans une VM, sur un PC qui est assez puissant. Mais bon après, ça dépend pour vous. Et donc là, normalement, on va pouvoir voir que OneDrive a bien été désactivé au démarrage. Donc on va attendre un petit peu, le temps que la VM lance tous les services. Et donc là, on peut voir que OneDrive ne s'est pas relancé. Donc il a bien été désactivé dans la liste des programmes de démarrage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez la vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. Laissez des commentaires. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas. Et puis sinon sur ce, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501